Il n'y a pas tout le monde, alors aujourd'hui il n'y a pas été un petit peu féministe, voilà. J'ai eu envie de m'intéresser au sujet, entreprendre quand on est une femme, voilà. Alors ce n'est pas complètement pessimiste cette présentation, je vous rassure, parce que les difficultés que peuvent rencontrer les femmes sont également les difficultés que vont rencontrer les hommes. Après effectivement, notre déterminisme génétique, ce que l'on est génétiquement et nos petites hormones intérieures nous différencient, nous distingue et on ne va pas être sensible aux mêmes choses et on ne va pas entreprendre de la même manière. Et c'est bien ça qui crée à mon sens la richesse justement. Ce qui est riche, ce n'est pas le fait de voir les femmes entreprendre, c'est justement de voir les femmes entreprendre et compléter la façon d'entreprendre des hommes. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, en fait, on complète les besoins globaux, en fait, de notre planète, tout simplement, parce qu'on couvre toutes les cibles. En fait, la femme, elle va avoir des avantages à entreprendre, pourquoi ? Moi je dirais de par sa nature cognitive, en fait, ce qu'elle est, sa sensibilité, son intelligence émotionnelle. Donc elle aura une capacité à solutionner des problématiques qu'elle va mettre en place d'une manière différente, par exemple, que celle de l'homme. Et pour arriver à un endroit, il n'y a parfois pas un meilleur chemin que l'autre. En fait, voilà, c'est l'expérience du chemin qui est enrichissante. Une femme va plutôt entreprendre en prenant un chemin parce qu'elle aura analysé au préalable qu'en fonction de son analyse de risque, en fonction de sa vie personnelle, en fonction de ses retours d'expérience professionnelle, il convient de prendre ce chemin. Voilà, et en fonction de ce qu'elle est intérieurement aussi, de ses sensibilités. Alors qu'un homme, par exemple, pour un même projet, va entreprendre différemment, c'est la même chose. C'est son déterminisme génétique, c'est ce qui fait, ce qui le constitue, ce qui le caractérise, sa volonté, sa persévérance, etc. Tout ça, ses aspirations, ses objectifs, ça va mettre en place et ça va implémenter le fait que lui va apprendre un autre chemin. Mais je le redis, il n'y a pas un meilleur chemin pour arriver à un objectif que l'autre. Et je le redis aussi, même si j'ai le défaut d'avoir ce petit côté féministe. Et voilà, j'ai l'impression que nous, les femmes, voilà, on est multitâches, polyvalentes, on est persévérantes, mais qu'on nous oublie tout le temps, qu'on est complètement transparentes, on a l'impression qu'il va falloir qu'on déploie 30 fois plus d'énergie qu'un garçon pour arriver à faire la même chose. Attention, toutes ces notions, au fond, sont subjectives. C'est une interprétation de notre cerveau et c'est une interprétation de notre passé, de nos vécus, qui est parfois erronée. C'est ce qu'on appelle de la subjectivité. Donc je pense qu'être une femme ou un homme et entreprendre, je pense qu'au fond, on n'aura peut-être pas les mêmes difficultés. Voilà, il y a des femmes qui vont avoir des difficultés de certaines natures. Les hommes les auront d'une autre nature. Ce n'est pas plus facile d'être une femme, ce n'est pas plus facile d'entreprendre quand on est un homme. Voilà, c'est juste que la nature des difficultés est différente. Voilà, mais ce qui fera en fait la qualité de votre entrepreneuriat, moi je dirais que vous soyez femme ou homme, c'est la qualité de votre mental, c'est tout simplement votre mental. Je pense que la force d'entreprendre, pour moi, elle repose essentiellement sur la qualité du mental. On pourra faire des études de marché, étudier les business plans prévisionnels, etc. Faire les analyses de concurrence et étudier votre projet en long, en large, en longueur. La première opportunité pour moi qui distingue le projet d'entreprendre, c'est le mental d'une personne. C'est pour ça qu'au fond, quand on vous dit que votre projet ne tient pas la route, au fond, personne n'a le droit de vous dire si oui ou non votre projet ne tient pas la route. Il peut vous donner des conseils, il peut vous donner des arguments en fonction de son expérience. Par contre, on ne peut jamais se permettre de juger si oui ou non le projet d'entreprendre de quelqu'un est dit nul, ou sera réalisable ou pas réalisable. Personne n'a le droit, on n'a pas de boule de cristal. Et il n'y a que vous qui sachiez si oui ou non, en fait, vous avez la volonté d'entreprendre, si vous êtes quelqu'un de persévérant, de pugnace, etc. Donc, il n'y a que vous qui vous connaissez. Donc, entreprendre quand on est une femme, bien sûr, au contraire, allez-y. Bien sûr qu'on comprend que le challenge de la femme est très large, puisque la femme, elle a des aspirations à mettre en place une vie de famille, elle a des aspirations à manager, je dirais presque, sa vie de famille, à l'organiser de façon à gagner du temps. Et à côté de ça, en plus, on parle notamment maintenant de la femme alpha génération Y. C'est la femme qui s'exprime son côté professionnel, qui focalise sur ses objectifs professionnels, qui entreprend, etc. Donc, je vous invite à aller voir mes castes sur la femme alpha, à essayer de la comprendre, l'approcher, et essayer de comprendre pourquoi c'est devenu une femme alpha. Est-ce que c'est ses traits de personnalité, cumulés à des influenceurs socio-économiques, qui font que peut-être elle n'a pas le choix ? Donc, voilà. Entreprendre, ça demande d'être flexible, ça demande de jongler. Et effectivement, quand on est une femme et on entreprend, ce n'est absolument pas chose facile. Voilà. Et quand vous êtes une femme et que vous entreprenez, forcément, vous avez aussi peut-être l'impression d'être seul au monde. Parce qu'en règle générale, une femme qui entreprend, ce n'est pas à proprement parler ce qu'attend un homme. Un homme, en règle générale, dans une relation, par exemple, il a besoin d'être potentiellement, je dis bien potentiellement parce que ce n'est pas systématique, mais il a besoin d'être dominant. Une femme autonome qui entreprend, et en plus qui est très proactive, ça a plutôt tendance à déstabiliser les hommes. Voilà. C'est en règle générale pourquoi les femmes alpha génération Y, en fait, qui vont, par exemple, entreprendre, sont souvent ou de temps en temps, en fait, des femmes seules. Parce que c'est très difficile de trouver sa place près de ces femmes-là. Mais parfois, il est également très opportun de trouver quelqu'un qui procède de la même manière que la femme alpha qui entreprend. Voilà. Il faut juste trouver l'homme alpha aussi qui entreprend. Ou alors, voilà, dirigez-vous vers l'homme bêta qui entreprend. Non, toutes les configurations sont possibles. Mais voilà, la difficulté d'entreprendre, que vous soyez femme ou homme, pour moi, c'est la même. Ça va demander tout un lot de sacrifices. Ce n'est pas votre nature biologique qui va mettre en place le lot de sacrifices, c'est la dimension de votre projet. C'est la dimension du projet que vous allez porter. Forcément, si vous avez beaucoup d'aspirations et beaucoup d'objectifs et que vous êtes très exigeants, forcément, il va y avoir un lot de sacrifices qui est important, que ce soit pour l'homme ou la femme. Donc, essayez d'être rationnel, d'être objectif comparativement à votre problème plutôt qu'à votre physiologie. Et voilà, moi, je pense qu'il faut se responsabiliser, homme ou femme. La problématique est, à mon sens, peut-être plus à côté. Voilà, mais effectivement, voilà, il y a potentiellement des différences à entreprendre quand on est femme et homme. Mais à mon sens, elles ne sont pas significatives. Mais bon, ça, c'est un peu très subjectif. Moi, je vous laisse à vos propres expériences. N'hésitez pas à nous faire part de votre retour d'expérience sur comment vous voyez la vision et les difficultés d'entreprendre quand on est femme ou comment vous voyez les avantages d'entreprendre quand on est femme. Voilà, je vous dis à bientôt. Ne voyez pas et vive l'entrepreneuriat au féminin. Voilà, je suis fière de vous toutes. Je suis fière d'être femme et voilà, vive le bonheur. Je pense que les femmes, en fait, peuvent participer indirectement quand elles entreprennent à mettre en place un bonheur et un mieux-être des femmes, mais également des hommes parce que les femmes apportent beaucoup. Voilà, les femmes sont capables d'apporter énormément dans le contexte et le cocon familial aux enfants, sur l'équilibre familial, sur l'équilibre éducatif et sur l'équilibre professionnel. Mais aux femmes se complètent les hommes, c'est-à-dire qu'on a également besoin du levier des hommes. Voilà, donc entreprendre quand on est une femme peut être une difficulté, peut être un avantage comme celle d'entreprendre quand on est un homme. Voilà, je vous dis à bientôt. Yépa, je ne suis pas forcément très contente de ma représentation. C'est un peu brouillon, je vous l'accorde. Mais voilà, elle a pour but d'ouvrir le débat. Et moi, je dis yépa les filles, on entreprend. Allez, yeah ! Ciao, ciao ! Je vous adore ! Le gros bisou ! Sous-titrage Société Radio-Canada